C'est le troisième jour qu'on passe ici sur ce spot que vous voyez Jeff est là derrière. Les deux premiers jours on les a passés là sous l'arbre. On a bougé de l'arbre parce que les branches occultaient trop Jeff et comme il ne fait pas super beau on ne voulait pas que les batteries se déchargent de trop. Alors en fait on a trouvé ce spot tout à fait par hasard. On est à côté d'une petite ville qui s'appelle Pali, à laquelle on avait pris de passer un week-end. Là on est mardi donc vous voyez qu'on est déjà à deux jours de plus. Ça nous fait énormément de bien d'être ici parce que c'est un endroit très calme. Il y a très 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 peu de passages. On est arrivé le premier jour et on s'est tout de suite fait aborder par deux jeunes qui nous disent Ne restez pas là, c'est l'endroit où les géants viennent boire leur bière et tout. Ça peut être dangereux si quelqu'un est saoul. Au final il n'y a eu personne depuis quatre jours et on touche du bois que ça continue comme ça. Ça nous fait comme je l'ai dit énormément de bien parce qu'on est au calme la nuit. On dort d'un trait, il n'y a personne qui nous réveille parce qu'il vient de faire de la gym. Le spot n'est pas ultra sexy mais il y a un lac juste là avec des oiseaux. Donc on a un petit balai d'oiseaux. Voilà et on est à un petit quart de rapier de commerce de Pali. Ce qui nous permet d'aller nous ravitailler quand on en a besoin. Mais moi je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'importance de faire un break en fait dans le voyage. surtout quand il est aussi intense en termes d'énergie. Ici en Inde, on vous l'a déjà dit avant, c'est intense. On a toujours beaucoup de monde autour de nous. On ne passe pas des nuits spécialement calmes parce qu'on n'arrive pas à trouver des endroits reposants. Et là qu'on en a trouvé un, on en profite vraiment à fond. Et c'est ce qui fait que du coup on ne visite pas, on ne voyage pas, enfin on n'explore pas. On se repose tout simplement mais en même temps ça nous permet de rencontrer des personnes, de voir des petites choses qu'on n'aurait pas vues. Et aussi aux enfants de jouer en fait à partir du moment où ils commencent à connaître le lieu. Santiago, il sort ses voitures, il joue dans le sable. C'est un break salutaire pour tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a un petit peu négligé depuis quelques temps. C'est quelque chose qu'on avait tendance à faire un petit peu en Turquie. Mais on était souvent avec les copains donc du coup ça compensait. Et puis on n'avait pas autant de difficultés à dormir ou autant de pression autour de nous. Depuis l'Iran on va dire que c'est un peu comme ça, on est toujours un peu entre deux. On arrive à rarement trouver des endroits où on est posé longtemps et au calme. C'est quelque chose qu'on néglige, que nous on a négligé. Et je pense que beaucoup de gens négligent dans leur préparation de voyage. On voit énormément de gens qui font des voyages très intenses. On a croisé des gens qu'on en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte des moments de break, des moments de respiration. C'est comme dans la vie de tous les jours. Alors certaines personnes pensent que voyager comme on le fait c'est des vacances. On ne sait pas du tout, ça peut être épuisant à certains moments. Et il faut se ménager des plages d'arrêt comme ça. Je sais que je le répète un peu trop mais voilà. Et ici, ce petit parking un peu de sable et de boue, c'est un peu notre moment de vacances maintenant dans le Rajasthan. On va sans doute encore rester un jour ou deux avant de reprendre la route. On est occupé un peu à faire l'état des lieux des problèmes qu'on a avec Jeff aussi. On profite de ce moment calme pour... Moi j'ai profité pour faire du montage. Mais aussi pour regarder un peu les petits problèmes qu'on a au niveau infiltration, au niveau mécanique. Ça permet aussi de mieux réfléchir sur la suite à donner au voyage. Parce que quand on est tout le temps le nez dans le guidon, dans le voyage. Tiens, où est-ce qu'on va demain ? Tiens, il y a ça à gérer, ça à gérer. C'est plus stressant de se projeter sur le long terme. Et on arrive sur des moments où malheureusement, contrairement à notre politique personnelle, il faut anticiper. C'est sur ce petit endroit que je vais vous laisser pour le moment. Parce que cet après-midi, on va visiter la ferme et je vous emmène avec nous. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Depuis qu'on est sur ce spot, on a la visite quasi quotidienne du fermier qui habite à côté. Et là, après plusieurs demandes, on va aller visiter sa ferme. Pas ce à quoi on doit s'attendre. Au revoir. L'eau monte apparemment jusqu'ici. Tout ça est plein d'eau. Ils ont des bateaux là-bas, donc je suppose que ça sèche en clôt. C'est super honte. On a fini la visite depuis longtemps, puis on a été invités pour l'entrée. Puis là, il y a le propriétaire qui a débarqué. Il nous explique un peu tout ce qu'il fait ici dans la fer. Après quatre jours sur notre spot presque nature, ici à Pali, on va se remettre en route. On vise toujours plus le sud du Rajasthan pour le moment. On fait un choix difficile avec Analyse dans le sens où on ne connaît pas l'état des routes. Et au vu des dernières aventures sur la route quand on a quitté Pushkar, on fait quand même un peu plus attention. Jeff, il a tenu une fois. Et combien de fois il va tenir encore comme ça, on ne sait pas trop. On sait qu'il souffre. Et le but, c'est quand même pas de le défoncer. Donc ouais, ici, on doit vraiment faire des choix en fonction de la qualité de la route. Et ouais, ça nous ennuie un peu, mais c'est surtout, on n'a pas envie d'abîmer Jeff. Là, Analyse, elle termine de nettoyer le spot parce qu'on a mis nos poubelles, mais ils se sont fait défoncer par les animaux. On a mis nos poubelles dehors parce qu'on a des fourmis à l'intérieur et que moi, je commence un peu à saturer au niveau du nombre de bêtes qui rentrent dans notre camping-car. C'est des petites bêtes, hein. C'est des fourmis, des trucs volants. Voilà. Mais on sent vraiment, depuis qu'on est entré en Inde, que c'est sale. Et en fait, du coup, on a des bêtes dans le camping, donc on doit vraiment faire gaffe. On a même eu une souris qui est rentrée sortie aussi vite, mais je vous avoue que la souris dans le camping-car, je ne m'y attendais pas. Donc voilà, je récupère quand même nos poubelles, mais je ne sais pas où ça va aller. Voilà une sortie d'autoroute comme on les aime. Le truc dans ce genre de cas, c'est qu'il n'y a même pas de bonne route, donc c'est mauvais ou mauvais. Et voilà, il n'y a pas de gérer là-dedans. On est arrivé à Ranacourt. Neyse nous a dégoté un petit endroit à côté d'un resto pour déposer Jeff. On avait prévu d'aller visiter le temple, mais c'était une incompréhension avec le patron du resto. On a cru que ça ouvrait après 5h, mais non, ça ferme à 5h, donc on ira demain. Et là, la place, il nous propose d'aller nous promener près d'un lac où on pourrait voir des crocodiles. Est-ce que tu es excité à l'idée de voir des crocodiles ? Bon, on est arrivé sur les berges du lac. Ce n'est pas foufou. L'image est belle parce qu'il y a les montagnes derrière, c'est la jungle indienne. Voilà, les crocodiles on n'en voit pas. Le lac il est grand et un peu sale, ce qui n'est pas superbe. Petite marche mais rien de foufou. C'est comme ça parfois la vie de voyageurs. On faisait place parfois pour pas grand chose, mais bon, c'est agréable à regarder. Les enfants sont au bord de l'eau et Stéphane fait des dessins. C'est mignon, comme d'hab, quoi. C'est un peu pollué le lac, mais... On est dans la camionnette du manager de l'hôtel qui a proposé gentiment de nous emmener jusqu'au temple, donc en route vers le temple de Janakpur ce matin. On est à l'entrée du temple. Maintenant, on va savoir si on peut rentrer avec les caméras ou pas et le prix de la visite aussi. Parce que bon, les visites ne sont pas toujours gratuites. Ici, c'est un temple payant. Ça y est, on est à l'entrée du Janakpur temple. On a laissé nos chaussures, on a pris nos tickets et on a deux audio guides que les enfants se partagent. Et puis, on va commencer la visite. et puis, on va commencer la visite. On est dans le temple et on doit être calmes. Normalement, on n'a pas le droit de filmer les gens, donc là, Nico me filme. On se tourne. Mais, voilà, nos enfants ont reçu des audio guides et ils sont très contents d'écouter. Ce qui est chouette, parce que du coup, j'espère qu'on se sauve. Mais du coup, ça prend un peu plus longtemps. Brache-toi, brache-toi. Brache-toi, 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 ok. On monte l'intérieur. C'est une porte fermée. Je sais pas si c'est un autre fois que j'ai. On a fini la visite à l'intérieur du temple. Alors, à l'intérieur, on ne pouvait pas parler, donc c'était censé être en silence. C'est pour ça qu'il y avait des audio guides. C'est assez intéressant, parce que du coup, les enfants se sont bien intéressés. Là, on vient de faire le tour extérieur. Alors, il y a un garde qui a essayé de nous faire genre, je vous ouvre une porte secrète, qui mène exactement à l'intérieur là où on était. Mais comme ça, il a pu essayer de demander un tips. Alors, j'avoue que ce genre de tips, ceux-là, on ne les donne pas. Et par contre, ici, on est sur une porte où il n'y a pas de garde. Et donc, on s'amuse un peu. Alors, on vient de croiser par hasard un guide qui expliquait à d'autres Allemands. Il y a au total cinq temples. Donc, il y a le principal qu'on a vu. Puis, il y a celui-ci qu'on va visiter. Il y en a un troisième, mais apparemment, il y en aura encore deux autres, mais ils ne sont pas indiqués. Donc, je ne sais pas si on peut les visiter. Parmi les cinq temples, en fait, il y a quatre temples jain et un temple bouddhiste. Un temple hindouiste, pardon. Et honnêtement, depuis qu'on est en Inde, c'est sans doute les plus beaux temples qu'on voit. Ils sont super beauement sculptés. On en prend plein à la vue. On se faisait la réflexion avec un avis que ça valait vraiment la peine. Certaines personnes l'avaient déconseillé. On disait que ce n'était peut-être pas le mieux. Moi, franchement, jusqu'à présent, c'est le plus beau. Alors, j'aime pas dire en comparaison, mais comparé au pèlerinage du selfie qu'on avait vu à Vrindavan, ici, ils empêchent les gens de faire des photos d'eux devant les monuments. Ce qui permet d'avoir un peu plus cette atmosphère religieuse. Il y a vraiment des gens qui viennent prier ici et adorer leurs dieux. Donc, voilà, de notre point de vue culturel, ça permet d'avoir plus de respect aussi des monuments et des dieux. On est dans une Jeep. On part pour une aventure. Mais c'est une surprise pour les enfants. Donc, je ne vous dis pas encore ce que c'est. C'est toujours mieux quand ils font le plein au début de l'aventure. comme ça, au moins, on est sûr. Ça va faire 45 minutes qu'on est partis, je pense. C'est pas une heure. Pour le moment, on a d'abord traversé la ville par laquelle on était arrivés. Puis, en fait, il nous a emmené un rocher qui était censé être le rocher où se trouvent les léopards. On a fait le tour, mais on n'a pas vu les léopards. Et là, ici, on a fait un peu de tout terrain pour escalader les rochers. Nous amener ici, on a une vue magnifique. On est partis en Jeep dans une jungle safari. Et le monsieur est en train de lapper des gens pour savoir où est-ce qu'ils ont aperçu les léopards. On ne sait pas encore. Ça n'arrivera rien à voir. C'est le but. On continue la recherche. Pour le moment, on n'a encore rien vu de particulier. Et voilà, en fait, on contourne les montagnes où on en aurait aperçu. Notre chauffeur, dès qu'il tombe dans un village, demande où on en a aperçu. Donc voilà, il continue à chercher. Ce qui est dingue, en fait, c'est que ces montagnes, à chaque fois, il y a un petit village où il y a quelques habitations en dessous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent vraiment au contact des léopards ou vraiment à proximité. Alors apparemment, il y a un autre guide qui les a vus. Et donc, il a reçu un appel pour dire qu'il y avait un spot. Il faut qu'on fonce. Ça ressemble à un caillou blanc qui est couché, en fait. Il y a un léopard là dans la montagne. Alors on le voit à l'aide des jumelles et à l'aide du zoo. On va essayer de vous mettre quelques images. C'est très compliqué. Il est là sur sa montagne. C'est très impressionnant. Mais on va dire, il est de quoi, 150 mètres de nous ? Peu plus que ça. Peu plus que ça. Il sort de la grotte. Il sort de la grotte du triangle. Il y avait une grotte en triangle là. À droite, on l'a vu la dernière fois. Il y a vraiment des léopards dans cette zone. Il y a vraiment des gens qui vivent autour des léopards. Allez, bouge, 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 bouge. Allez, 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 allez. Ok. Quel rocher ? Il passe entre les rochers. Il est parti entre les rochers. Ça sera avec les... Attention ! Là, là, il redescend, il redescend. Là, là, là ! Là, oui, là ! Il redescend. Là, il fait un peu gris, quoi ! Là, il sort, il sort là ! Juste là, il est sorti. Il descend. Il descend. Le soleil se couche, donc la traque au léopard est finie. Je suis quand même content parce qu'on l'a aperçu. Après, clairement, on ne le voit pas à une distance très proche. Donc voilà, c'est normal aussi. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment sauvages et dans la nature. Je vais devoir jouer avec mes images pour vous montrer quelque chose de correct, mais content. On est devant l'hôtel où on dort là depuis trois jours. Hier, on est resté tranquillement. Et puis aujourd'hui, en fait, on a envie d'aller voir le fort qui est sur la montagne de l'autre côté. Seulement clairement, vu ce qu'on nous a dit sur les routes, on n'est pas trop chaud d'aller là-dedans avec Jeff. Les routes en mauvais état, beaucoup de routes sinueuses et étroites. Donc, ça veut dire pour nous que chaque tournant, ce serait minimum de manœuvre pour pouvoir prendre le tournant ou quelque chose comme ça. Donc, on se lance dans l'aventure du bus. Finalement, ce n'est qu'une pré-aventure avant Népal. Népal, c'est un secret. On vous en parlera plus tard. Donc, voilà. Là, on attend le premier bus qui va nous amener à une ville. Jusque là, ça devrait être assez facile. Et après, cette ville-là, en fait, ça va être à la débrouiller. Au total, on a 55 km à parcourir. Les deux derniers kilomètres se font à pied parce que le fort n'est pas atteignable par la route. Donc, voilà. On en aura pour la journée, en fait. Une visite qui va nous prendre une journée totale. C'est parti pour l'aventure ! Après une bonne demi-heure d'attente, on est enfin dans le bus. Alors, on est dans un bus et ça crée le pensait à l'Amérique latine il y a 10 ans. Une grande famille pour les enfants. On est arrivé à Saïra. Maintenant, on va se mettre en route pour essayer de trouver un autre bus. On a fait la partie la plus facile en l'absolu parce que les bus pour jusqu'ici, c'était assez simple. Et maintenant, on doit trouver un bus qui nous amène jusqu'au fort. Du truc imprononçable. Quand je vois les petites routes ici du village, je suis content de ne pas être venu avec Jeff. En fait, tout est faisable, mais c'est beaucoup d'énergie perdue. Et ça change, ça fait de délire. Alors, les garçons, comment est-ce que vous avez trouvé le bus ? On n'était pas vraiment assis, donc du coup, les garçons, ils ont un peu du mal. On est dans un bus, je ne sais pas, d'étudiant ou je ne sais pas quoi. Trop gentil. Donc au final, c'est le bus d'une société qui est en team building et qui va quelques kilomètres avant le fort. Donc voilà, ça nous avance pas mal. Ils sont sympas, ils parlent anglais en plus. Donc voilà, il y a pire dans la ville. Et de plus, il n'y a pas encore de véhicules qui nous a dépassé. Donc ça reste pour le moment la solution la plus rapide qu'on ait trouvé. On est descendu du bus, on a laissé les gars aller faire leur fête, leur team building. Et là, maintenant, on va marcher vers le fort. D'où vas-tu ? À la fête. À la fête. À la fête. Non, à la fête de l'arrière. 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 Ok, ok. Merci. 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 Alors, c'est trompé de route. Qu'est-ce qu'il a dit ? On n'a pas été loin avant. Pourquoi on va nous mettre d'où ? Parce qu'on n'était pas dans la bonne direction. Ah bah oui, c'est juste. C'est ce que je t'ai dit. On monte et puis on va vers la droite. Tout à fait. Je suis arrivé avant. Voilà. Je me suis trompé. Voilà. Toujours avouer quand on a tort. Je suis en route pour le fort. Anaïs nous a négocié un tacar. Un tacar jeep. On est rentré dans l'enceinte du fort. C'est gigantesque. Gigantesque. Je pense qu'on a bien fait de directement aller sur le fort et pas de manger avant. Parce que je pense qu'on va passer pas mal de temps ici. Et vu qu'on n'a pas encore de moyens de transport pour le retour, ça reste d'être la clé de ne pas terminer trop tard pour avoir une chance de rentrer. Le fort de Khumbhalgar, il date du 15e siècle. Et il est aussi connu comme la grande muraille d'Inde. En comparaison avec la grande muraille de Chine. C'est un des plus grands forts qui existent ici. Je vous disais que c'était l'un des plus grands forts qui existent en Inde. En fait, c'est le plus grand fort d'Inde. Et en fonction des sources que j'ai trouvé, il fait partie du top 5 ou du top 10 des plus grands forts qu'il y a dans le monde. Pour vous donner l'immensité de ce qu'on va aller visiter aujourd'hui. On arrive sur la partie la plus haute directement et la plus importante. Descendre et visiter la suite si on a encore le temps. On arrive sur la partie dominante de la forteresse. Après avoir gravi tous les lacets pour nous aimer. Et on va donc découvrir le haut. On arrive dans la première cour. Alors c'est relativement sobre par rapport à ce qu'on a déjà vu. C'est grand mais c'est sobre. On est arrivé sur les toits du fort. Avec une vue extraordinaire derrière nous. Sur toute la vallée. Une vue 360. On est vraiment sur le sommet du fort. C'est juste incroyable. Stratégiquement cet endroit il est parfait en fait. Vous avez des vues sur des milliers de kilomètres. Alors très clairement ce n'est pas le fort le plus joli d'un point de vue esthétique. Par contre au niveau de la vue c'est le plus impressionnant. Et au niveau de la taille du complexe aussi. Franchement ce n'est que mon humble avis. Mais on n'a pas retrouvé les gravures qu'on a pu voir dans d'autres forts ou dans d'autres palais. C'est très blanc aussi. Donc voilà c'est sobre. Efficace. Je mange un chips. Comme ça. Et alors une chose de nouveau. On se faisait la réflexion déjà dernière fois au Fort Damer je crois. Il y a peu d'indications. Après il y a un énorme business avec les accompagnements guidés. Mais non il y a vraiment très très peu d'infos pendant la visite. Là ou quand vous allez dans d'autres endroits ou d'autres pays. Vous avez des dizaines de panneaux à lire ce qui vous ralentit plus. Et ici c'est un peu l'inverse. Il y en a un au début et puis c'est tout. Au final si le bâtiment est assez imposant et la structure est imposante. La visite de la partie du haut était relativement courte. Donc on redescend déjà et on va faire les bâtiments qu'on n'a pas vu en descendant. C'est pas grave. Allez. Livia doucement. 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 J'avais zappé qu'il y avait des singes à l'entrée du truc. Et donc je vérifie quand même qu'ils ne me courent pas derrière. Mais donc du coup j'avais un paquet d'amandes en main. Mais ces bêtes là ça connaît le bruit quoi. Ils sont tellement habitués que... Donc il était directement sur nous. Je l'ai planqué dans le sac de Nico comme ça c'est Nico qui t'attaque. Et voilà. C'est la fin de la visite pour nous. Et donc ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait au final. Ouais. Et c'est reparti dans l'autre sens. On a repris de nouveau une voiture au taxi. Jusqu'à la rentrée du virage. On a annoncé un bus pour aller à la première ville. Donc là on attend. Mais il commence à pleuvoir. Alors pour le moment on n'est pas sur de la grosse pluie. C'est de la petite pluie donc ça va. Mais il ne faudrait pas que ça s'intensifie. On est de retour à Saïra. On s'est fait prendre en stop pour finir. On n'a pas attendu le bus. Par un monsieur et son collègue. Qui nous ont déposé ici. Là on marche un peu parce que les enfants ne sont pas super top. En fait qu'on n'ait pas bien mangé ce midi. Ou qu'on a un peu grignoté la visite. Et puis la route chaotique. Donc on remarche un peu. Et à mon avis une mauvaise glace aussi. Faut de le repas. Et voilà. Et du coup. On marche un peu. On va peut-être faire du stop. Ou prendre le bus quand il arrive. On n'est pas arrêté sur l'idée. Donc voilà. Mais l'important c'est que les enfants récupèrent. Parce que quoi qu'il arrive. On a encore 18 km à faire. Et ça va de nouveau monter, descendre. Et surtout tourner dans tous les sens. Donc il faut qu'il se retape. Notre chauffeur nous a redéposé jusqu'à notre véhicule. Et il s'en va. Voilà. On a touché au niveau du haut de Jeff. En haut à droite. Alors on n'a pas encore été regarder à quoi. Voilà à quoi. Ce qu'on avait touché exactement. On s'arrête parce que c'est écrit un grand visa. Et en fait ils n'ont pas de lecteurs de cartes internationales. 2665. Coupilles à payer. On est enceinte Louis Vuitton. .